Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour le tirage du mois de mai 2024 pour nos amis les Gémeaux. Alors les petits Gémeaux, donc on va aller voir ce mois de mai. Évidemment, tirage collectif qui ne parlera pas à tous, toujours pareil, gardez votre bon discernement. Ceci n'est pas une promesse. Donc on va voir un petit peu ce mois de mai 2024 avec différents jeux. Donc je mettrai la liste dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez également toutes mes coordonnées pour me contacter, mon site internet, ma boutique en ligne, et tatatier, tatata, vous avez tout. Alors Gémeaux, donc signe solaire ascendant, lune ou encore Vénus en Gémeaux. On commence avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc on y va les Gémeaux pour le mois de mai 2024. Quels sont les messages ? On y va Gémeaux. Alors, nous avons mariage, accord, officialisation, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Waouh, mais dites donc, on est pas mal les Gémeaux quand même. On commence dans l'amour avec vous. Ce mois de mai, j'ai l'impression, les Gémeaux, que ce mois de mai, il est assez impressionnant pour tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Allez, on en met un troisième avec le couple duo et l'union. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire ici, les Gémeaux, qu'on est dans l'amour. Alors, effectivement, si tu es en couple Gémeaux, et si on va officialiser la relation, si quelque chose était caché, si quelque chose n'était pas clair, si quelque chose n'était pas vraiment mis au grand jour, ben là, ici, on se rend bien compte que tu vas, effectivement, pardon, excuse-moi, tu vas officialiser cette relation. Pour d'autres qui sont toujours en couple, ben, il y a une union, il y a une concrétisation, hein, voilà. On se marie, on officialise, on peut passer un accord. Alors, l'accord, c'est de dire qu'on est ensemble, on est dans l'amour, hein, d'accord ? Vive l'amour et les amoureux de la vie. Donc, on est dans l'amour, on voit ce feu, là, qu'il y a. Et puis, il y a pas mal de choses qui ont pu changer aussi, hein, mais on voit que tu as transformé quelque chose. Il peut y avoir une demande officielle qui se présente à toi, Gémeaux. Et effectivement, ne prends pas peur non plus, parce que peut-être c'est quelque chose que tu... Peur parce que, quelque part, tu... Oui, peur parce que c'est peut-être quelque chose que tu refuses et que tu veux d'un côté, mais qui te fait énormément peur. Donc, il y a besoin de, justement, d'écouter ton cœur, de calmer tes émotions et de ne pas repartir dans tes peurs, d'accord ? Donc, prends le temps, prends le temps de réfléchir à tout ça, voilà. Prends le temps. Alors, quand on te parle de déclaration, c'est juste quelqu'un qui peut te dire que tu es importante ou important pour lui ou pour elle, que cette personne a envie de faire quelque chose avec toi, mais ne sois pas dans le jugement direct, tu vois, voilà. Prends le temps de voir exactement ce qui est possible avec cette personne. ne sabote pas, justement, cette possibilité de rencontrer quelqu'un ici. Ou, tout simplement, d'être dans une relation et que la personne ait envie d'officialiser la relation. Alors, si tu es célibataire à Gémeaux, effectivement, ici, on voit un amant ou un béguin, en fait, quelqu'un qui occupe ton cœur, quelqu'un qui... ou tu occupes le cœur de quelqu'un. Après, ça peut être toi, effectivement, qui as le béguin pour quelqu'un. Alors, toujours pareil, besoin, quelque part, de se laisser aller, tu vois. Ne pas... Ne te mets pas un scénario, en fait, j'ai envie de dire, par rapport à cette personne, d'accord ? Il peut y avoir... Alors, je ne sais pas, il y a écrit tatoueur. Tu vois un petit peu comment ça peut te parler. Tatoueur, qu'est-ce qu'on a ? On a le prénom Marie. Souvenir, donc ça peut parler de quelqu'un que tu connais. Il y a un oiseau, il y a une rose, il y a un encre. Il y a tellement... Il y a un lion, il y a... Il y a quoi, là ? Il y a... Je ne sais pas. Il y a beaucoup de symboles, tu sais, sur le corps de cette personne. Ouais, attends, j'ai un autre truc. Fatalitas. Bon, c'est quelque chose qui est fatal. C'est quelque chose qui ne peut pas être autrement. Et le souvenir, ça peut nous parler de quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui a le béguin pour toi, ou c'est toi qui a le béguin, justement, pour cette personne. Vice-versa. Tu vois comment ça peut, effectivement, voilà. Mais quelque part, il y a besoin de temps. J'ai envie de dire que cette situation, elle a besoin de temps. Donc, si cette personne, c'est ton béguin, ou si l'autre a le béguin pour toi, il faut du temps, le temps que les choses se fassent. Ça ne peut pas se faire comme ça, d'un claquement de doigts. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Bon, j'ai essayé de te donner plein de symboles. Et puis, on voit, de toute façon, la concrétisation, le duo, l'union. Tu n'as que des cartes, ici, d'amour. Donc, on voit, effectivement, que cette personne avec qui tu rencontres, ou cette personne à laquelle tu penses, là, au moment où on fait le tirage, ben, effectivement, il y a une question, réellement, de s'engager. Tu vois, voilà. Donc, tu peux sortir avec cette personne, au départ, au niveau même amical, tu vas rencontrer peut-être aussi des nouvelles personnes. En tout cas, tu peux aussi, j'ai mot, rencontrer des personnes aussi lors de soirées, de sorties, de tout ça. Voilà. On va dire que l'union, le couple, les duos sont à l'honneur, sont à l'honneur, pardon, dans ce mois de mai 2024. Voilà. Si c'est un mois de rencontre, c'est un mois de... En fait, l'amour prend le dessus, tu vois. Tu n'as que des cartes d'amour. Et j'ai envie de dire, waouh, voilà, c'est tout. Et encore une fois, prends en compte, j'ai mot, que c'est la manière aussi dont tu vibres. D'accord ? C'est ça, le truc. C'est la manière dont tu vibres. Est-ce que, réellement, tu as pris conscience qu'enfin, il fallait que tu vibres l'amour ? Tu vois ce que je veux dire ? Et de te détacher aussi d'une forme d'attente, j'ai mot. Ouais. Bon. Pas mal de belles choses. En tout cas, on est dans l'amour. Allez, on continue ici avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a ? L'enfant. Écoutez, les gémeaux, il y en a qui font des bébés. Ouais, nouveau projet. Décider de faire un enfant, pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les gémeaux ? Ce mois de mai 2024. L'enfant. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Et tu sais, l'âme sœur, elle n'est pas prête aussi, gémeaux, parce qu'il y a une problématique peut-être d'enfant intérieur à régler. D'accord ? Pour certains, tu vois comment ça te parle. parce que cette personne, elle n'est peut-être pas encore rencontrée ou tu l'as déjà rencontrée et elle a des choses à régler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les gémeaux ? Si on fait la lecture complète, alors, effectivement, on peut avoir un projet commun avec quelqu'un ici avec qui on est, avec qui on a décidé de changer de ville, on a décidé de déménager. Il se peut que la personne que tu vas rencontrer, gémeaux, ne soit pas dans la même ville que toi. Peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est l'autre qui a décidé tout simplement de changer de ville, de déménager. Peut-être par rapport en lien avec les enfants. Alors, du fait quelque part que tu aies envie peut-être aussi de faire un bébé, effectivement, tu as peut-être besoin de prendre une maison un petit peu plus grande. D'accord ? Bon, jusque-là, on va dire que c'est assez sympathique. Donc, pour ceux et celles qui ont envie, qui sont déjà dans un couple et qui prévoient de faire des enfants, en attendant, ici, deux possibilités. Soit c'est maintenant que tu décides de faire un bébé, soit on parle ici du mois de janvier, donc soit l'arrivée sera pour janvier, soit d'ici janvier peut-être que, tu vois, demain, je ne prends jamais les natations d'habitude, mais là, j'ai envie de le faire. Donc, si tu veux, l'enfant, c'est peut-être possible à partir de l'année prochaine, soit cet enfant arrive et ça va t'amener, peut-être, justement, à déménager. Autre explication, c'est de dire que, peut-être, les projets d'enfants seront un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce que, peut-être, la personne avec qui tu es n'est pas encore prête ou prête, ici, à envisager de faire un bébé, tu vois. Donc, ça sera peut-être possible un petit peu plus tard quand, peut-être, vous changerez de ville, vous déménagerez pour telle ou telle raison, tu vois. Il y a peut-être besoin, aussi, d'aller habiter ailleurs, de changer d'environnement pour envisager, justement, le fait de faire un enfant. Et puis, moi, j'ai envie de dire que la personne, aussi, que tu peux rencontrer ou que tu as déjà rencontrée, ici, Gémeaux, elle a peut-être quelque chose à régler au niveau de son enfant intérieur, tu vois, pour pouvoir, justement, s'aimer, accepter l'amour. Voilà. En tout cas, on te dit que cette âme sœur n'est pas prête. Donc, soit tu l'as déjà rencontrée et, effectivement, tu te rends bien compte que ce n'est pas le bon timing et qu'il faut peut-être attendre encore un petit peu. Soit cette personne, elle est en cours de route, elle a des choses, peut-être, à régler. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as jamais croisé dans ta vie, mais, en attendant, elle n'est toujours pas prête. Voilà. Et puis, on a d'autres, ici, voilà, qui déménagent, qui changent de vie, qui changent de maison. Peut-être, justement, parce que tu as besoin de changer de vie, tu as besoin de changer de maison, tu as besoin de changer d'environnement. Peut-être pour attirer aussi l'amour vers toi et l'abondance, tu vois, dans tout ça. Peut-être que là où tu es, peut-être que là où tu es, j'ai mot, peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Peut-être que ce n'est pas là. Peut-être que là où tu es, tu as fait le tour. Peut-être besoin aussi d'un changement dans ta vie pour rencontrer d'autres personnes. Peut-être que le fait de prendre la décision de déménager, ça va aussi t'amener, justement, à croiser cette nouvelle personne. Ouais, c'est peut-être pas là où tu es. Bon, après, tu vois, évidemment, si tu es dans une relation, si tu es dans une situation où, effectivement, tu ne peux pas, tu ne peux pas, je veux dire, tu ne t'as pas décidé réellement, ce n'est pas envisageable pour toi de déménager, parce que ça ne peut pas parler à tous, effectivement, tu laisses tomber cette information. Mais, bon, voir comment ça résonne. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour pour nos amis les Gémeaux. Pour ce mois de mai 2024, alors, on a quoi ? La souplesse, la flexibilité. Ouais, il y a besoin de s'adapter un petit peu là, d'être beaucoup plus flexible. Moi, j'ai l'impression ici que tu es hyper, hyper, hyper dans le contrôle. Soit un petit peu plus flexible, soit un petit peu ouverte, ouvert, soit un peu plus tolérant. L'intérêt... Dis donc, ça saute dans tous les sens. Et l'espoir. Alors, c'est comme si tu avais envoyé une petite bouteille à la mer ici, avec un petit message comme quoi tu cherches l'amour. Donc, tu as balancé ça et tu attends de voir ce que ça donne pour rencontrer quelqu'un. D'un autre côté, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que tu as besoin d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible dans ta recherche quelque part. Alors, l'intérêt, c'est pourquoi... Pourquoi je recherche quelqu'un, justement, qui est dans ce confort de vie financier ? Est-ce que quelque part, j'ai besoin de comprendre que je mets de l'espoir, je mets de l'espoir dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Mais moi, je veux quelqu'un qui soit comme ci, je veux quelqu'un qui soit comme ça. Il faut que tu regardes, évidemment, ton propre intérêt, mais tu as besoin de flexibilité par rapport à ça. Au lieu de regarder exactement comment tu vois ta future ou ton futur partenaire en regardant ton intérêt et surtout au niveau, tu vois, de la richesse et des deniers, ben ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour certaines personnes. Regarde plutôt ce que la personne a à l'intérieur d'elle, tu vois. Et c'est marrant, on en parlait hier avec un ami et je lui disais, mais tu as toujours choisi, en fait, des nanas très, très belles physiquement, très, très bling, tu vois. Et tout comme fait, il y a la prise de conscience à ce jour pour lui de se dire, c'est vrai, c'est vrai, j'ai toujours été avec des nanas super belles, mais tellement laides à l'intérieur, tu vois. Ben, un petit peu ce qu'on veut te faire comprendre, c'est essayer aujourd'hui d'être beaucoup plus souple et flexible avec le fait et l'espoir aujourd'hui de rencontrer quelqu'un et d'essayer justement de te sortir de cette énergie de te dire, moi, je veux rencontrer quelqu'un, mais il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je sorte des critères dans lesquels j'ai pu être jusqu'à ce jour de rencontrer quelqu'un qui va être à l'aise financièrement, qui va ci, qui va là. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes conscience que tu cherches toujours le même genre de personne et qui, quelque part, tu attires ce genre de personne. Donc, si tu veux, le cœur ne peut pas se parer de cette enveloppe de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Et quelque part, l'argent, ici, ressort de façon très puissante dans ton tirage. Ça voudrait dire qu'il y a une problématique d'ego qui domine, en fait, qui te domine, si j'ai mon. Et c'est ça qui va par le côté fric, le côté bling. Alors, excuse-moi, peut-être que tu vas lever les mains en l'air et tu vas dire, attends, c'est quoi ton problème à dire ça ? Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais n'empêche que ça ressort dans ton jeu. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a besoin, il y a besoin non seulement toi de changer tes énergies et de l'autre côté aussi, tu peux être dans une situation, ici, j'ai mon, où la personne en face de toi est très focus sur le côté financier. Ça veut dire que cette personne, elle profite soit de toi, soit elle est dans une, on va dire, énergie de dire que elle est bien avec toi parce qu'il y a l'argent autour et parce que vous vivez quelque part dans une forme d'abondance financière, mais dans le mauvais côté. C'est-à-dire, de toute façon, on est obligé de côtoyer ce genre de personne par moment pour en prendre conscience. Si tu te sens concerné par ce tirage, quoi qu'il en soit, tu peux être aussi attiré par ce genre de personne parce que c'est toi qui est comme ça ou les autres en face de toi sont comme ça. Tu as des gens qui te choisissent parce que tu as un confort de vie, parce que tu gagnes super bien ta vie, tu as une belle voiture, une belle bagnole, un beau ci, un beau là, tout ce bordel. Ben oui. Donc, tu peux être dans une situation comme ça. Donc, soit c'est toi qui dois réapprendre justement à travailler là-dessus, à essayer de sortir un petit peu plus, d'avoir plus de tolérance, d'être un petit peu plus souple, de sortir un petit peu dans le fait de dire j'ai l'espoir de rencontrer quelqu'un qui est bien installé financièrement et patati et patata. Soit c'est toi, soit c'est la personne que tu as en face de toi avec qui tu dois un petit peu ouvrir les yeux que cette personne-là est peut-être très intéressée par tout ce que tu lui apportes. Homme ou femme, bien sûr, tu vois comment tu es. L'espoir, c'est toujours pareil. C'est de te dire que oui, tu es peut-être dans l'attente d'une relation mais sort de l'attente d'une relation qui va te satisfaire au niveau affectif mais pas te satisfaire au niveau financier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà. Bon, le message, il est un petit peu là. Il n'est pas évident à te transmettre parce que ce n'est pas très fun. D'un côté ou de l'autre, ce n'est pas fun. Que ce soit pour toi ou que ce soit pour la personne avec qui tu es, voilà. Il y a besoin d'avoir plus de tolérance. Il y a besoin d'avoir plus de souplesse. Il y a besoin de sortir un petit peu aussi de ce mode dans lequel tout le monde est un peu aujourd'hui aussi. Voilà. Moi, je ne me mets pas avec quelqu'un de ci. Moi, je ne me mets pas avec quelqu'un comme ça. Moi, si. Voilà. À la fin, tu ne te mets avec personne. Parce que tu as trop de critères, trop d'exigences et surtout au niveau de... Ça ressort encore. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Il y a tellement d'autres choses intéressantes chez les gens que le côté financier, quoi. Ouais. Et tu sais, on peut passer à côté de plein de choses. C'est ce que je disais à mon ami hier soir. Tu passes à côté de belles personnes parce que peut-être qu'une nana qui a 2-3 kilos en plus qui est peut-être moins blingue, elle va t'apporter beaucoup plus d'amour que l'autre là qui brille de tous les côtés, qui est parfaite. Tu vois ce que je veux te dire ? Alors, on continue avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour les gémeaux pour ce mois de mai ? Alors, laissez une chance à votre relation. Eh oui. Il y a un travail à faire sur cette relation que tu rencontres ou que tu vis déjà. C'est ce que je te disais, avoir de la souplesse quelque part parce que c'est quelque chose que tu dois vivre. Donc, il y a besoin de laisser une chance. Une question de timing. Peut-être que cette personne n'est pas prête. En attendant, dans ce que tu vis gémeaux, tu as besoin de laisser une chance un petit peu. On te dit très bientôt, il s'agit enfin de décider de ce que tu veux pour que ça puisse te parvenir. Parce que quelque part, tu ne sais peut-être pas toujours ce que tu veux. Donc, il y a ceux qui sont dans une relation qui peut démarrer de façon compliquée. Pourquoi ? Parce que l'autre peut-être n'est pas prêt. Donc, il y a besoin de timing. Ce n'est pas le bon timing. C'est le bon plan, mais ce n'est peut-être pas le bon timing. Il y a une question de travailler sur le couple. Il y a ceux ici qui sont célibataires et quelque part, on te dit qu'à un moment donné, il faudrait que tu décides réellement de ce que tu veux attirer dans ta vie, gémeaux. Ça ne serait pas mal. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de prendre du temps pour eux, tout simplement. Si vous vous sentez concerné, il va y avoir un petit moment ici de déconnexion. Alors, pour moi, la déconnexion, c'est soit avec quelqu'un où tu dois prendre du temps avec l'autre, soit toi-même peut-être te retrouver face à toi-même, t'isoler un petit peu, prendre du temps pour toi et surtout de prendre du temps dans le sens où tu dois réellement comment tu envisages justement le couple. Quelle est justement ta vision du couple ? Tu vois, parce qu'il y a de l'espoir sur tout ça. Mais est-ce que tu as la bonne vision du couple ? Bon, il y a ceux aussi qui vont très bien et j'ai envie de dire que ceux qui sont très bien ne sont pas là à m'écouter. On est d'accord ? Ça serait tellement dommage de venir écouter la guidance plutôt que de profiter de la chance que vous avez d'être avec quelqu'un parce que oui, c'est une chance parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué les rapports humains, le couple, l'amour. Ici, j'ai mots, quand tu sauras réellement ce que tu veux et comment tu le veux, effectivement, tu le recevras. Le seul problème, c'est que tu ne manifestes pas à toi les bonnes personnes parce que tu ne sais réellement pas exactement comment tu vois la personne de ton cœur. Donc, il y a des choses à revoir ici, j'ai mots et sans jugement aucun. Pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire qu'effectivement, on prend du temps. Peut-être que tu as besoin de partir avec ta partenaire ou ton partenaire. Il serait peut-être temps que vous preniez aussi du temps pour vous, tu vois. Ouais. Tu as besoin peut-être de te pencher sur ce sujet-là. Peut-être que tu ne prends pas assez de temps pour la personne de ton cœur parce qu'elle est là, parce qu'il ou elle est là, parce que c'est acquis, tu vois. Mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Ce n'est jamais acquis. Alors, on continue. On continue, j'ai mots. Putain, j'ai tout. Je suis né bouchée. Allez, pour le mois de mai 2024 avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour les j'ai mots ? Pour les j'ai mots. Alors, on a un petit blocage karmique ici. C'est quoi ce blocage, j'ai mots ? Faites voir. On va en poser une note pour éclaircir. Le blocage karmique, il vient de qui ? Il vient de quoi, s'il vous plaît, pour les génie ? Je vais aller la sortir. Il vient de quoi ? Attends, ça ne va pas. Il vient de quoi ? D'un événement qui est proche. Ah ouais, la réconciliation. Alors, quelque chose qui s'est passé ici il n'y a pas très très longtemps, j'ai mots. Alors, tu vois comment ça te parle. Soit un quelqu'un est venu, est revenu dans ta vie, peut-être pour se réconcilier avec toi. Donc, tu vois évidemment comment ça peut résonner avec ton histoire. Soit ce blocage karmique que tu vis ici, j'ai mots. quelque chose très rapidement va se produire. Quelque chose qui va venir quelque part bousculer un petit peu tes fondations. Soit parce que cette personne, cette situation en tout cas va t'aider à te reconnecter à toi-même, va te débloquer quelque part, quelque chose. C'est quelqu'un avec qui tu as vécu peut-être une histoire déjà. Quelqu'un avec qui peut-être tu te réconcilies ou quelqu'un, quelque part, c'est comme si ce blocage karmique que tu avais depuis pas mal d'années est en train de se débloquer, est en cours de déblocage. Tu vois, quelque chose qui est très proche. Donc, ça veut dire que ça peut arriver là. C'est dans les énergies actuelles où tu vas te réconcilier, je pense aussi, avec l'amour. J'ai envie de poser une autre carte. Tu vas te réconcilier avec l'amour. Soit tu te réconcilies avec quelqu'un, soit tu te réconcilies avec l'amour. Avec toi-même, en fait, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les gémeaux ? Ouais, tu peux te réconcilier avec l'amour. Tu vois, il y a une grosse, grosse, grosse avancée karmique ici. Très grosse avancée karmique avec la rupture. La rupture passée, la rupture avec tout ce que tu as été. Donc, c'est comme s'il y avait une forme de résurrection chez toi. Ce blocage karmique ici est en train de se, tout simplement, tu es en train de dénouer quelque chose qui va te permettre de te réconcilier avec toi-même, donc avec l'amour. Tu vois, il y a ce tout nouveau départ ici pour toi, toujours dans ce changement, il y a un grand, grand, grand changement ici pour toi. Tu es en train de débloquer quelque chose ici, gémeaux. Alors après, c'est dans un peu les énergies actuelles et tu as peut-être fait un gros boulot sur toi et tu vas y arriver. C'est juste que, voilà, il y a une grosse, grosse, grosse avancée karmique ici. Il y a quelque chose qui est totalement en train de changer et tu dois peut-être le sentir à l'intérieur de toi. Il y a encore pas mal de réglages mais n'empêche que tu as fait le maxi, enfin, c'est pas que tu as fait le maximum, tu as fait déjà une bonne partie du chemin. La réconciliation, tu sais, on se réconcilie avec quelqu'un, ça veut dire qu'on accepte le pardon pour soi, pour l'autre, ça ne veut pas dire qu'on se remet avec quelqu'un, ça je te le dis tout le temps. En attendant, ce passé, il a pu te plomber, il a pu te bloquer au niveau du karma, au niveau, tout simplement, de la suite de ta vie. Il y a quelque chose qu'on vit, qui est douloureux, qu'il faut, à un moment donné, accepter, soigner et c'est quelque chose qui date chez toi. Voilà, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui te bloque. C'est comme si tu avais fait une promesse à quelqu'un dans tes vies antérieures, c'est comme si tu t'étais bloqué de ne pas rencontrer l'amour, c'est comme si, là, aujourd'hui, il y a cette réconciliation et cette réconciliation, elle est intéressante parce qu'elle va justement te permettre, justement, tu vois, d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil, de voir ta vie sous un nouveau jour. C'est ça qui est sympa. Alors, on continue. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à respirer. Alors, qu'est-ce que nous dit le normand ? Ici, ça, c'est une petite version d'Alexandre Muscruc. Je l'avais achetée quand j'apprenais les cartes de le normand. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici pour les gémeaux pour ce mois de mai ? Alors, il y a des courriers, des lettres, tu vas recevoir des messages, des papiers, des documents, quelque chose de positif, quelque chose qui va te demander, justement, d'examiner parce que ça semble être des informations assez importantes, assez intéressantes. Ok, on a encore la cigogne. Ça va mener à un changement dans ta vie, ça c'est certain. Voilà, tu peux avoir, tu vois, on te parle encore de grossesse, peut-être que tu reçois le courrier comme quoi tu es enceinte. Waouh, j'adore. Il y a aussi, peut-être, ces nouvelles que tu reçois de quelqu'un, des messages où il y a besoin peut-être de te détacher aussi de quelque chose, d'une situation. On parle quand même encore ici de changement, de changement, de retour à l'équilibre. On parle encore de déménagement, donc il y en a peut-être certains qui reçoivent le courrier, la lettre, le bail pour justement déménager avec la personne de ton cœur. Il y a bien un déplacement ici, il y a bien quelque chose qui change totalement. Voilà. On va quelque part, soit prise de conscience aussi, on peut aussi prendre conscience de certains messages, échanges qu'on a avec quelqu'un. Tu vois, tu prends conscience de quelque chose et il y a bien quelque chose ici qui change. Il y a bien quelque chose ici qui change. Ouais, on va bien vers un grand changement ici. Il y a ce blocage qui s'arrête. Il y a quelque chose ici qui est en train de se manifester et dis-toi que c'est toi qui le manifestes, tout ça, parce que c'est toi quelque part qui décide de ça. Regarde, il y a l'ancrage derrière. Donc quelque part, on est en train de se rendre compte qu'on retrouve son bien-être, son ancrage. D'accord ? On voit quelque part ici que tu es en train de travailler justement sur tout ce qui t'a bloqué, empêché d'être, empêché d'être dans la paix en fait. Donc c'est une question de temps ici, c'est une question de timing. Il y a besoin de prendre des moments pour toi, il y a besoin de pause, tu as besoin de travailler sur ton ancrage, tu as besoin de travailler peut-être aussi sur tes racines et c'est ce que tu as peut-être fait qui t'amène justement aujourd'hui à une forme de paix, tu vois. Il y a réellement le détachement total de quelque chose ici à ce jour qui t'empêchait, tout simplement, il y a la prise de conscience, il y a quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Et c'est comme si tu avais switché dans tes énergies, c'est comme si ce travail arrivait au bout et qu'enfin tu es capable de prendre les bonnes décisions. Il y a encore quelques petits réglages de Gémeaux, mais en attendant, il y a une grosse, grosse, grosse avancée karmique, il y a beaucoup de choses que tu as travaillées sur ton ancrage, sur tes racines, sur peut-être ta naissance aussi, tu vois. Il y a des choses que tu as acquises, que tu as comprises. Il y a besoin réellement de savoir ce que sont tes priorités pour toi, tu vois ce que je veux dire, de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a comme priorité pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je vais m'enraciner aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu pour moi, en tout cas ici, dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire, c'est le côté spirituel aussi qui est là. C'est comme si tu te rendais compte que spirituellement, quelque chose se passait dans ta vie de nouveau. Alors peut-être que tu as fait des recherches au niveau de ta famille aussi, au niveau de ta naissance, tu vois, et tu vas peut-être recevoir des informations, peut-être que l'univers t'envoie des messages, peut-être que voilà, peut-être que tu as eu besoin de recevoir des informations, d'aller chercher dans tes racines exactement ce qui se passait, tu vois, et tout ça peut t'amener à un changement. Peut-être que tu as demandé, je ne sais pas, l'histoire, l'arbre généalogique, tu vois, tu as besoin de savoir qui était réellement, je ne sais pas, tes parents, tes grands-parents, ton histoire familiale. Et tu reçois un courrier plutôt important qui amène à un changement. Courrier, message, lettre, fait à combris. Alors, on va terminer avec un petit message ou deux là ici pour nos amis, les petits gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de quoi ? The sister of the season. Bon, les sœurs des... Donc, les cycles donc pour grandir, la loi donc naturelle et l'ordre divin, tu vois, il y a une question de justice, de loi de l'univers ici. C'est chouette, regarde ça. Toujours sur les arbres, toujours sur ta famille, toujours sur... Il y a l'ordre divin, donc il y a vraiment une reconnexion, il y a vraiment quelque chose qui te fait grandir ici. Et peut-être que tu es en train de chercher un petit peu ton histoire par rapport à tes sœurs là, tu vois, ou peut-être à... Il y a l'ordre divin en tout cas. Comme si tu recevais un message, un courrier qui change tout. Regarde, il y a une forme de dualité ici, tu vois. Le conflit interne, la moralité et les choix en conscience. Donc, tu es vraiment ici avec une forme de... Le dragon, la transformation, la dualité, le changement total ici où tu grandis, où la loi naturelle, la loi de l'univers, tu vois ce que je veux dire ? Tu es vraiment dans cette énergie-là. Et ce conflit interne dans lequel tu es depuis très longtemps, Gémeaux, est en train totalement de se transformer. Il y a cette dualité de toi avec toi qui a besoin d'être enfin... Tout ça va forcément changer, se bouleverser. Et ça va t'amener justement à la rencontre de la bonne personne. Ça va t'amener justement une forme de paix, de tranquillité. Tu vois, ce conflit que tu as à l'intérieur de toi, tu es en train justement de le régler. Et c'est peut-être en lien aussi avec ton histoire familiale. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui font vraiment des recherches. Il y a un courrier peut-être important que tu vas recevoir qui va te permettre justement d'avoir des réponses. Pourquoi je suis en conflit avec moi-même ? Pourquoi j'ai cette dualité ? Pourquoi j'ai besoin d'aller chercher vraiment des réponses ? Et c'est ce qui va te permettre justement de faire des choix en conscience. Tu as besoin de connaître peut-être aussi, Gémeaux, ton histoire. Tu vois, réellement quoi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? On a besoin à un moment donné de connaître notre histoire. Voilà, c'est comme ça parce que ça va nous donner des réponses sur tout ce qu'on a vécu avec nos partenaires dans les souffrances. Voilà, on a besoin de comprendre pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je répète toujours la même chose ? Pourquoi je rencontre toujours le même genre de personnes ? Pourquoi ma vie ? Pourquoi j'ai du mal à m'accomplir ? Pourquoi je suis jamais heureuse ? Pourquoi ? Voilà. Et c'est ce qui est en train justement de sortir quelque part d'immerger. Voilà, tu as besoin, tu plonges vraiment très profondément ici dans tes racines et dans ton histoire. C'est intéressant. Voilà, Gémeaux, c'était le tirage pour ce mois de mai 2024. j'ai envie de dire que c'est un petit peu tout le monde qui plonge très profondément ici dans le subconscient pour chercher des réponses parce qu'on est dans une grande transformation ici. Voilà, c'est un petit peu tout le monde qui vit ça à sa façon mais en attendant on est vraiment entre tout ce qu'on a eu la mercure rétrograde, la pleine lune, Pluton en verso, enfin voilà, tout le monde est dans cette énergie de changement. Bon, je te fais des gros bisous du cœur, prends bien bien soin de toi, rappelle-toi l'adage de la chaîne qui grandit d'ailleurs, merci pour ta présence de ne pas et de plus jamais accepter inacceptable. Je t'embrasse, je me suis à bientôt.